A l'école, souvent, quand c'est la rentrée des classes, on me demande ce qu'on va faire plus tard. Et moi, comme réponse, j'avais toujours un footballeur. Les professeurs me disaient que c'était pas un métier, un footballeur. Donc pour leur faire plaisir, je répondais à autre chose, mais pour moi, ça a toujours été le foot. Ce jour-là, j'ai encore une image en tête. C'est le troisième but et je le vois, il saute derrière le grillage et il est fou, il est là, il est trop content. Donc forcément, je suis fier de procurer cette joie à mon père. On était en difficulté. Et comme souvent, quand on est en difficulté, il y a des réunions dans le vestiaire entre joueurs pour essayer de se remobiliser, pour essayer de se dire les choses. Et je me souviens d'une phrase de Fabien Barthez, qui était notre capitaine à l'époque. Il y avait Bigchain Teliz Arrazo aussi ces six mois-là. Et où Fabien nous avait dit, attention les gars, il faut que les cadres ou que les joueurs d'expérience, entre guillemets, prennent nos responsabilités. Parce que là, c'est un gamin de 17 ans qui est en train de tenir quasiment l'équipe sur ses épaules et ce n'est pas son rôle. Lui, il doit être là pour être bon, pour jouer au foot et pour apprendre le métier. Et c'est à nous de savoir l'encadrer. Donc il faut qu'on arrive à reprendre un petit peu le fil des choses et d'assumer nos responsabilités, tout simplement. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était Samir qui, par un coup d'éclat, par une accélération, par une passe, faisait souvent des différences. Qui sera le meilleur espoir de la saison de Messi 2007 ? Karim Benzema étant en duplex de Saint-Tropez, où se trouvent tous les Lyonnais. S'il est digne, vous allez ouvrir cette enveloppe et faire un geste décisif. Une fois de plus. Alors, le trophée de l'UNFP du meilleur espoir pour la saison 2006-2007 est attribué à Samir Nasri. Samir Nasri, meilleur espoir 2006-2007. Tout d'abord, je tiens à remercier tous mes pères qui ont voté pour moi. Je tiens aussi à remercier tous mes coéquipiers et mon entraîneur qui m'ont fait confiance et sans qui je n'aurais jamais acquis ce niveau de performance. Et un coucou à mes parents qui sont à Marseille. Un gros bisou à mes frères, à ma soeur et à ma tante de Paris. Merci. Bravo. Restez avec nous, Samir. Samir, restez avec nous un instant. Vous savez que les journalistes ont fait beaucoup de parallèles entre vous et Zinedine. Des parallèles que vous êtes empressés de repousser. Vous le premier, d'ailleurs, Zinedine, histoire de ne pas mettre trop la pression sur les épaules de Samir. Non, ce n'est pas pour mettre la pression. Je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Chaque joueur a sa façon de jouer. Et voilà, c'est du Samir Nasri, ce n'est pas autre chose. Et il le fait si bien. Et c'est vrai que de faire ce qu'il fait à son âge, parce qu'on oublie toujours l'âge qu'il a, de faire ce qu'il fait à 19 ans, c'est magnifique. Et je suis content pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour donner l'avantage à l'équipe de France de Buzyn. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 là-haut et de ton nom dit les médias c'est des psychopathes c'est des putains de mythomanes tout ça pour abaisser Samir Nasri bonjour à tous les amis pour ceux qui ne me connaissent pas vos grands-mères les dimanches qui font la manche bon les amis sur la vie de ma mère j'ai remarqué une chose en France Samir Nasri gêne en Espagne Samir Nasri c'est un génie deux poids deux mesures c'est pas moi qui le dis c'est le quotidien marcat le quotidien espagnol qui juge Samir Nasri qui le qualifie de prodige qui le qualifie vous allez même voir les paroles de l'entraîneur de Samir Nasri du FC Séville hier il a parlé regardez ce qu'il a dit sur Samir alors Nasri a signé un match énorme à la hauteur de ses qualités et il va nous apporter beaucoup cette saison a déclaré le technicien argentin en conférence de presse après la rencontre il devient le guide de l'équipe et nous sommes très enthousiastes à l'idée qu'il nous apporte ce plus dont on a besoin en termes de qualité vous voyez ce que je veux dire ou pas il le qualifie même de guide vos grands-mères les guidons qui sont bidons c'est un truc de malade vos grands-mères les guidons qui sont guedins mais vous fumez monsieur voilà vous êtes des guedins dans votre tête pourquoi vous êtes des guedins ? parce que la France a toujours rabaissé Samir Nasri mais moi j'en veux pas aux français j'en veux aux instances françaises les médias qui se sont acharnés sur Samir Nasri les médias qui ont fait des fakes de lui pourquoi les médias qui ont parlé de Samir Nasri au FC Séville ils ont dit Nasri va se relancer Nasri a besoin du FC Séville un second souffle pourquoi ? il a pas cartonné à Manchester City il a pas fait une grosse carrière à City sur la vie de ma mère les 3 premières années où il était à City en 2 fois 2 années titulaire ils ont gagné 2 fois le titre 2 fois champion il était à Arsenal il a cartonné il était à Marseille il a toujours bien joué tous les entraîneurs s'accordent à dire que Samir Nasri est une pépite et que vos grands-mères c'est des puputes mais vous fumez monsieur vos grands-mères les passantes qui ne sont pas patientes je suis obligé de vous dire ça avec Nasri on a pas été patient avec Nasri on lui laisse pas le temps par contre des mecs comme Giroud on le laisse Giroud qui gère rien Giroud il gère rien depuis le début de saison il est là une girouette le mec tous les jours sur le banc sa grand-mère c'est même pas Giroud il est sur le banc c'est le banc qui est sur lui tellement il est grand le type c'est même plus un grand c'est un banc ce mec voilà donc le mec il est là il chauffe le banc il chauffe la banquise vos grands-mères les ours polaires vos ours polaires qui mettent de la crème solaire mais vous fumez monsieur c'est le quotidien Marca le quotidien espagnol qui juge Samir Nasri qui le qualifie de prodige Sous-titrage ST' 501 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 Je suis fatigué les amis, voilà j'enchaîne trop les vidéos, maintenant je vous dis la vérité, faites-en ce que vous voulez, voilà, et pour les gens qui disent, ouais mais Momo, on peut rien y faire, on peut rien y faire, le pouvoir est au peuple, voilà, c'est nous qu'on décide. Mais voilà, la France doit des excuses à Samir Nasri, les français doivent des excuses, même pas les français, je suis désolé, pas les français, parce que les français se font emboucaner, les français ils ont les informations qu'on leur donne, les informations qu'on donne de Nasri à chaque fois c'est une racaille, c'est ci, c'est ça. Par contre tous les entraîneurs de Nasri s'accordent à dire que c'est un génie et s'accordent à dire qu'il n'y a aucun problème avec lui, je parle de Arsene Wenger, je parle de Guardiola, j'allais dire Granola, je parle de Mantini, je parle tout cela s'accordent à dire que c'est un joueur et un sportif irréprochable, vous voyez ce que je veux dire ou pas, merci Nasri, une grande grande saison t'attend et ce mec il a toujours fait des bons choix, moi je me rappelle quand Nasri il est parti de Arsenal, on disait quoi, il est parti pour l'argent, il a pris le mic, comme on dit vos grands-mères l'écrisent au mic, qu'ils prennent le mic. Mais vous fumez monsieur. Il a pris le mic, il a pris le micro, Nasri, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit tout le monde, il dit que je suis parti pour l'argent et tout, ce que j'ai fait c'est un choix sportif, je parle d'Arsenal pour aller à City pour gagner des titres, l'année suivante il fait quoi ? Il gagne le titre d'Angleterre qui n'était pas arrivé depuis 50 ans à Manchester City et depuis 50 ans il n'avait pas gagné de titre, en 3 ans il a fait gagner 2 championnats, pas lui tout seul, avec Agüero, avec Silva, lui et Silva ils étaient complémentaires en milieu de terrain mais bien sûr les médias français ne l'ont jamais mis en avant. Donc voilà c'était une vidéo les amis un peu technique, une vidéo un peu polémique c'est vrai, je viens pas chercher la merde mais je viens rectifier la vérité et je suis prêt à perdre tous mes abonnés sur la vie de ma mère pour que Nasri ait la place qu'il mérite au niveau des médias, au niveau des français. Parce qu'il n'a jamais manqué de respect aux français, c'est ce qui importe, qu'il manque de respect aux journalistes, les journalistes français ce ne sont pas les français, que vous comprenez bien Nasri n'a jamais manqué de respect aux français. Mais bon enfin il fait comme bien au club, il faut vite qu'il reparte et on s'en tira pas plus mal. Attends tu peux toujours te passer dans un Asri dans un club. Il y a deux mois tu disais pas la même chose Thomas, on s'en est pas parlé mais il y a deux mois tu pensais. Alors franchement Mathilde est tout seul à ne pas être content de voir Nasri jouer à ses lignes. Je n'ai jamais aimé ce joueur, il est en train de pourrir le groupe, il faut qu'il dégage. Non, non c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, non, je suis désolé, non, non, excuse-moi, tu peux pas, non, tu as des informations, non, non, excuse-moi. Si tu me dis que tu as des informations de l'intérieur du vestiaire, attends, excuse-moi, laisse-moi terminer, laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Si tu me dis, et je te laisse, que tu as des informations de l'intérieur du vestiaire, qui dit que Nasri n'est pas aimé à l'intérieur du vestiaire, je te laisse la dire. Mais moi je te dirais que c'est pas vrai. Mais bien sûr que c'est ça. Si tu as des infos, dis-le, dis-le, ne lance pas des trucs, c'est des passions de toi. Il y en a Fabrice apparemment, donc... Bah dis-le, dis-le, t'as des infos. Mais non, mais il est tout le temps courrier à Enzonzi, vous l'avez pas vu à l'entraînement, ils sont tout le temps ensemble, et on le voit. Et voilà. Vous avez vu comme il tire le pénalty ? Enzonzi, le truc dont il n'avait vraiment pas besoin, c'est d'un Nasri qui arrive dans l'équipe. Non, 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 on peut pas laisser dire n'importe quoi, je suis désolé. On peut pas dire que Nasri fout le vestiaire dans le vestiaire, on ne peut pas dire ça si c'est pas vrai. On l'avait enfoncé, et je comprends que Nasri échangeait de comportement comme ça. Le mec c'était un génie, le mec c'était le prince de Marseille. C'est devenu un prince de lui à cause de vous. Ta relation avec Deschamps a été orageuse, comment tu l'expliques ? J'ai du mal avec les gens qui sont pas entiers, qui sont pas francs. Je... Je m'entendais bien avec lui quand il n'était pas entraîneur d'équipe de France. Il m'appelait à l'Euro 2012, il était pas encore entraîneur de l'équipe de France, bon il allait le devenir. Il me donnait des conseils sur pourquoi j'insultais le journaliste, me calmer après ma célébration. Je l'avais vu à Marseille, deux ans auparavant, quand j'étais allé me faire soigner une fois. Donc j'avais une bonne relation avec lui. Et puis après j'ai pas accepté le fait qu'ils me disent une chose et qu'après mes trois matchs de suspension, ils me donnent pas la peine de me donner un coup de fil. Je joue pas au FC Lorient, je joue pas à Orléans, je joue à Manchester City, je suis titulaire, tu peux me donner un coup de fil. Quand tu fais le voyage pour aller voir certains joueurs, pour leur dire je te prends, je te prends pas. Donc moi, même si on a le même agent, je m'en fous que je t'appelle Jean-Pierre Bernès. Je préfère que tu me dises à moi qu'on ait une discussion entre nous. Bon voilà, je t'appelle pas parce que pour telle, telle, telle raison ou j'ai tout compte pas sur toi. Voilà, au moins c'est fait, c'est clair, ok, c'est carré. Plutôt que de voir que je suis pas sur la liste. Je trouve ça un petit peu insultant parce que tu m'as donné l'habitude de m'appeler ou de discuter avec moi quand t'es pas mon entraîneur et là que t'es mon entraîneur, tu ne le fais pas. J'ai trouvé ça insultant. Vous êtes surtout connu pour vous entendre très bien avec vos sélectionneurs et vos entraîneurs. C'est quand même quelque chose qui vous définit plutôt pas mal. Vous arrivez à être ici cette petite relation d'intimité qui fait que tout se passe bien. Mais c'est pas nouveau. On a vu que vous avez commencé très jeune à être filmé. Et on a une vidéo de vous avec votre premier entraîneur. Et déjà à l'époque, vous allez arriver dans... Ah voilà, c'est nous. Déjà... Déjà... Voilà... Pam, tiens, voilà ! Histoire de créer une intimité tout de suite. Le ton était donné. Non, non, voilà, donc en tout cas... Vous savez qu'attendez, hein, moi j'ai vu, après mes infos... Non, non ! Non, vous êtes sur la liste de Didier Deschamps, hein ! Non, c'est la liste noire, ok ! Non, mais euh... J'ai tout de suite vu ce qu'il y avait de paillettes aussi dessus. J'ai dit, tiens, c'est bizarre cette liste. Elle est bien sombre. C'est la liste noire. Juste, on va passer à autre chose parce que... Vous savez que nous, vous, vous avez la première ligue, alors on se marre à tous les matchs et tout. C'est génial, hein ! Pour ça qu'il se barre et je m'étonne qu'il va commenter là-bas ! Mais nous, on a le samedi soir, on a des matchs mais t'as pas idée, mec ! On a des Nantes, on a des Bordeaux, des Rennes, des trucs horribles à regarder ! J'habitais ici. Où ça, où ça ? À droite, le bâtiment à droite, au troisième étage. D'accord. C'est un magasin où on allait acheter... Mais c'est mon grand-père, lui ! Mais vous fumez, monsieur ! Mais c'est mon grand-père, lui 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 ! Mais vous fumez, monsieur ! D'accord. C'est un magasin où on allait acheter... Mais c'est mon grand-père, lui ! Où ça ? Là ? Lui, ouais ! C'est le père de mon père ! Le père de votre père ? Ouais ! Exceptionnel ! Ça, c'est ce qui a bercé votre vie ! Dans les quartiers nord, un peu plus... T'as 30 ans, tu sors d'une super saison à Séville ! C'est une grosse surprise pour nous de te retrouver ici, à L'Antalia ! Moi, je suis très content de faire ce choix-là ! J'ai fait 13 ans au plus haut niveau ! J'avais aussi besoin de couper, de partir autre part ! Ici, j'ai jamais vu un pays avec autant de passion ! Et pourtant, je suis à L'Antalia, c'est une ville qui est tranquille ! C'est pas Istanbul ! Mais à mon arrivée, la passion qu'il y a, quand tu joues, j'ai jamais connu ça ! Moi, j'ai mon premier match à l'extérieur ! Et c'est pour faire affaire, c'est chanter mon nom ! Je devais aller les saluer pour leur dire merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un pays qui tue le football ! Quelles étaient tes différentes possibilités ? J'en ai eu une discussion, mais ça a été assez bref, avec Marseille, avec Lyon, avec la C'est Milan et puis il y a eu Besiktas, Galatasaray et Antalya et puis pour moi, la chance est très naturelle ! Antalya Sport, 2-0 à l'autre ! Samir Nassim'a battu un gol ! Tout l'Osmans sport, c'est une lutte contre l'offre ! 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 Et en plus, il y a des difficulté de jouer ! J'ai une lutte contre l'offre ! Il y a des équilibres sur les autres ! C'est une lutte contre l'offre ! Il y a des lutte contre l'offre ! Il y a deux ans pour faire rater la Champions League et la demi-finale contre Real Madrid ! Ton meilleur souvenir à l'OM ? Mon premier match et mon dernier but sur mon dernier match. Ton pire souvenir à l'OM ? L'épisode de la MNG où j'étais malade. Le coach que tu as préféré ? Arsène Wenger et Jean-Paul. Le coach que tu as le moins aimé ? DJ Deschamps. Ton geste technique préféré ? Deux contacts. Le coéquipier avec lequel tu as préféré jouer ? Waouh ! Il y a une longue liste là ! Démerde-toi ! Yaya. Yaya Touré. Le joueur le plus surcoté avec lequel tu es joué ? Mario il est surcoté pour moi. Balotelli ? Ouais. J'ai une dernière question pour ces merdasseries. Vous avez côtoyé en équipe de France les jeunes Ben Arfa et Jérémy Menez. Alors est-ce que c'est vrai que quand vous leur proposiez un Scrabble, ils croyaient que c'était un gâteau aux pommes ? Mais vous fumez monsieur ! Ah mais c'est mon grand-père lui ! Oh mais je peux faire des miracles, je te promets je fais vie ça ! Une voie ainsi l'oblique, j'ai pas le même armement que les G.I. Produit du métissage, j'évite les putes et le mita ! 32 ans je compte sur mes 26 doigts et sur mes 10 doigts ! Au cœur de la périssoire, ça tire comme à Leningrad ! La terre est bizarre, des humains qui ont des cœurs fait vitales ! La jeunesse c'est mi-mal, c'est but quand il fait nuit noir ! A mon âge je suis pareil, c'est peut-être pour ça que j'aime pas les miroirs ! Regarde les visages, les flics crattent, tout est filtra ! Le monde est comme le shield gras, une flamme et ça c'est fitra ! Ça sort la guérilla, je rentre pour raser les pitas ! J'aime pas les épinards, bouffe des MC avec mes pizzas ! Grand Vini le beat claque, on aime quand tous les types braillent ! Pas de rime plat, violon accordé avec les kickbass ! Armé comme les Rital, des procs cassés et cristal ! Pas de ligne droite, des virages, pour futur c'est zigzag ! L'indélicat, un 8 c'est big grave et free fight ! Les flics braillent des visages, au-dessus nos têtes c'est grisail ! Hey p'tit ressaisi, toi qu'est-ce tu caches dans tes tiroirs ? Mec tire pas, chaque fois une maman pleure quand ça fait click-pap ! Clique-toi c'est G-Ball, c'est pas inévitable ! Quand on parle attendu, on s'en parle, les génocides et G-I ! Le rap revient enfin, il est trop tôt pour crier victoire ! Équipe fiable, pour mon TSR j'passe une dédicace ! C'est efficace, j'raffraîchis la tête avec des rimes froides ! Sur un son dérisoire, sur les moyens j'lésigne pas ! J'accule même plus les victoires, les histoires, territoires ! Véritable, j'arrive à rester droit quand moi c'est big game ! T'es qui toi ? Celui qui critiquera mes click-ra ! Mais son traverse les petits gars, comme les bateaux c'est l'mitra ! Méfie-toi, ouais j'mitraille des pluies d'vases, l'ennemi trace ! Alors comme Dieu Omri, ce soir c'est freestyle !